Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est retour pour le fameux dessert. Que tout le monde attend. Oui, j'imagine tous les spectateurs. Oulala, qu'est-ce qu'ils vont me servir Maxi ? Et là, je ne vais pas te rouler avec cette recette. C'est super bien. Allez, vas-y, je te coupe. Justement, c'est un roulé à la framboise et à la myrtille. Allez, vas-y, enchaîne. Pour les ingrédients, 100 g de farine. Ça, ça sera pour la génoise, 100 g de farine, 3 oeufs, 100 g de sucre, une petite cuillère à café de levure chimique. Et pour la garniture, on va utiliser de la framboise. Alors, achetez une framboise qui soit riche en fruits, c'est-à-dire au moins 65 % de fruits. Sinon, ça sera trop sucré et on a, tu vois, elle est superbe celle-là, elle a 65 % de fruits. Et des myrtilles séchées, voilà, on va utiliser 50 g de myrtilles séchées. Et le sucre glace, ça sera tout simplement pour la déco. Ah bah écoute, ça m'a l'air plutôt succulent, tout ça. Oui, tu vas voir, la préparation, elle n'est pas trop, trop compliquée. Donc, une recette facile, relativement rapide également, accessible à tous. Donc, passez en cuisine, les amis, c'est parti. Allez, donc, on va commencer par des oeufs, on va casser 3 oeufs qu'on va fouetter vivement avec le sucre. Allez, on est bon. Alors ça, c'est un sucre, j'ai laissé, tu sais, quand il nous reste les gousses de vanille, qu'on a utilisé, je l'ai avec le sucre. On va dire qu'il est parti. Donc, si vous voyez des petits grains noirs, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un sucre bizarre. Ce n'est pas un sucre sale ou un sucre bizarroïde. Allez, c'est parti. C'est ça vivement. On va tout simplement les monter avec le sucre. On va fouetter. C'est parti. Les oeufs ont bien monté, ils ont bien blanchi, c'est parfait. On va rajouter la farine. Alors, une petite cuillère de levure pour avoir une génoise bien aérée. On va tamiser tranquillement. On tamise légèrement. Et, évidemment, on tourne avec une maryse délicatement. Voilà, jusqu'à l'épuisement de la farine. Voilà, on soulève bien la masse. Voilà, c'est parfait. Donc, pour ne pas perdre de temps, on a préchauffé le four à 180 degrés. On prépare du papier sulfurisé. Alors, il ne faut pas que ça bouge, on prend un petit peu de pâte. Là, on fait tout simplement comme ça, tu vois, pour ne pas que le papier bouge. Allez, astuce du chef, c'est cadeau. Prenez note, les amis, prenez note. Voilà, donc on va verser la pâte. Alors, on va l'étaler aux dimensions de la feuille délicatement. Voilà, on prend une petite spatule. C'est plus pratique. Alors, si vous n'avez pas de spatule de ce type, on vous met le lien en description. Oui, c'est toujours, toujours utile en cuisine. C'est vrai que tout le monde n'a pas ce genre de spatule. On appelle ça des spatules géantes. Les spatules coudées. Coudées. Ah, tu vois, c'est les termes techniques que je ne connais pas. Voilà, elle est parfaitement lissée. On va terminer avec un petit peu de sucre glace. Ça va lui donner un super aspect. Bon, l'avantage, c'est que ça ne reste pas longtemps au four. Donc, comptez une dizaine de minutes jusqu'à qu'elle soit dorée. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va l'enfourner sans plus tarder. Voilà, exactement. On se retrouve dans 10 minutes. Voilà, tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Voilà, donc après 10 minutes de cuisson, je l'ai posé immédiatement sur une serviette ou un torchon propre, évidemment. Et on va enlever la feuille délicatement. Délicatement. On arrache pas tout. Voilà, c'est ça. C'est pour la de vraie surprise avec ce genre de pâte. On va la tourner délicatement dans la serviette pour lui donner justement cette forme cylindrique. Voilà, on va la laisser un petit instant comme ça pour qu'elle prenne bien cette forme. Et on passera à la deuxième étape du garnissage. Voilà. Allez, maintenant, on va la garnir. Comme elle est belle cette confiture-là. Ah, ça, c'est du premium, ça. Ah oui. On a tablé sur la qualité. La qualité, oui. Ça se ressent au niveau du goût, au niveau des saveurs, au niveau du parfum. Enfin bref, vous l'avez compris. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, un grand pot, un petit pot, ça risque d'être un petit peu juste. Donc, d'après toi, c'est du combien là ? On est sur du 250 ? Non, 300. Peut-être 300 peut-être. Oui, c'est le pot entier quoi. 350 ? Les petits pots, c'est 300, 350. Donc, 3-4 euros minimum. C'est un roulet qu'on peut consommer en deux jours facile. Regarde, là c'est bon. On va rajouter nos petites myrtilles séchées. Qu'on ne voit pas bien, mais là, regardez. Non, mais qu'on va bien sentir au gros. Là, on voit bien, regarde. Et là, je peux dire, ça fait la différence. Quand vous allez avoir ces petites myrtilles qui... Oui, avec leur petite acidité. Oui, c'est une bonne idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bon pour les yeux, la myrtille. Donc, n'hésitez pas à en consommer. C'est incroyable. La myrtille, c'est la dérichesse extraordinaire. Après, évidemment, ce n'est pas la peine d'en prendre des kilos, vu le prix. Non, mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de prendre des kilos. C'est de prendre quelques drames. C'est ça, exactement. Donc, rebelote, on refait la même chose. Délicatement. Un peu comme la bûche, tu sais. Oui, c'est ma principe. Et voilà. Et on va passer à la découpe. Tout de suite. Allez, on va mettre du sucre glace, comme ça, par-dessus. Ça fait très bûche, quand même. Non, non, mais c'est sûr. La texture, ça me rappelle la texture de la bûche. Le même style. Voilà. Et les extrémités en biais, exactement comme la bûche. Tu me les laisses pour moi, ceux-là. Ah, je ne sais pas. Regarde, tu vois. La génoise, elle est superbe. Oui, tout est beau. Une belle texture. Il n'y a plus qu'à présenter dans une jolie assiette. Donc, je te laisse faire ça tranquillement. Je vais le faire de suite. Allez, c'est parti. Et voilà. Tu vois, ce n'est pas joli comme ça ? Avec des petites framboises par-dessus. Ah oui, c'est stylé, là. Oui. Ah oui, là, on est dans un restaurant, tu sais, avec un grand chef. Pas mal du tout. Ça te donne envie de croquer. Ah oui, c'est un régal. Écoute, Max, encore une recette de dessert plutôt sympathique, plutôt léger. Oui, léger, exactement. Très léger. Ce n'est pas écœurant comme certaines recettes. Et puis, à mon avis, au niveau goût, je n'ose même pas imaginer. Ah oui, la framboise. Tout un programme. Max, merci encore. Merci à toi. Merci à ceux qui vont liker, partager et nous rejoindre, évidemment, sur la chaîne. Toujours un plaisir de vous accueillir sur notre chaîne de gourmands. Bienvenue. Voilà, tout est dit. A très vite pour la recette. Merci à mes amis. Salut. Allez, le rendez-vous est pris. Ciao. A très vite, ciao, ciao.